Camarades peuples de Côte d'Ivoire, peuples d'Afrique, peuples de Bénin, peuples du Niger, peuples du Sénégal, peuples du Mali, le bamougoussage, la dronistification, ok, voilà, et la goïtaflacation, n'oubliez pas mes termes, je suis en train de créer un dictionnaire dans ce combat, voilà, la goït, ah non, hier vraiment, j'ai aimé le direct, ah, la goït, non, non, laissez, 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 c'est trop fort pour vous, il faut la goïtafliquer, c'est de ça qu'il s'agit, il faut la dronistifier, j'ai tous les cadavres dans mon téléphone, c'est pas bon à regarder, il y a même, il a couché son pied là, il trace que Jean-Claude Van Damme, il a tracé comme ça, ça y est ailleurs, sa tête est ailleurs, voilà, s'ils sont quittés là, ils pensent qu'ils vont se calmer, et puis le bamougoussage doit continuer, ne vous arrêtez pas, non, je salue tout le peuple du Mali, le peuple du Niger, le caca sport, pensez à mon caca sport, chers camarades, et surtout, n'oubliez pas ma femme vierge, j'ai dit surtout, n'oubliez pas ma femme vierge, mon mouton, quelques colas, et puis un poulet, et puis tchep, et puis une enveloppe lourde, très important chers camarades, maintenant on fait commencer la vidéo, chers camarades, hier, les autorités du Niger ont pris les responsabilités vis-à-vis du Bénin, parce que, parmi les pays qui sont zélés dans la déstabilisation du Bénin, et du Niger, le Bénin de Patrice Talon est plus proche, en tout cas par rapport à la Côte d'Ivoire, sinon le plus zélé, c'est le monstre africain, le monstre africain, il n'y a pas son deux en Afrique, il est le plus zélé, mais très zélé dans le mal, malheureusement, vous voyez, même les stades qu'ils sont en train de construire, il y a des portons-portons dans le stade, vous avez déjà vu un match de football, on joue premier mi-temps, et puis on s'en va à la maison, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on dit, c'est avec ça qu'ils veulent faire Cannes, adamant, on peut faire ça, ils ont joué une première mi-temps seulement, ils sont partés à la maison, tellement il y a portons-portons dans le stade, quand on n'est pas béni, là, c'est comme ça, les goudrons, ça se détache, tout se décolle, chers camarades, pour ceux qui ne le savaient pas, puisque le Bénin et le Niger, c'est le même peuple, c'est les Toubabous qui sont venus, pour tracer ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent des frontières, ils sont venus tracer des frontières, chers camarades, et c'est pourquoi on dit, ici c'est Bénin, ici c'est Temps, sinon nous sommes tous le même peuple, vous voyez, c'est le même peuple, le peuple du Bénin, et le peuple, la preuve, malgré que les frontières étaient fermées, mais les frontières sont fermées, chers camarades, nous avons vu des gens, des Béninois ou des Nigériens, qui sont morts, dans la petite lagune, il y a une petite fleuve, là, pour traverser, pour aller au Bénin, il y a des gens qui vivent au Niger, mais qui travaillent au Bénin, et vice versa, donc ces gens-là doivent aller au travail, et doivent venir à la maison, donc les gens prenaient les purocs, mais il y a une dame et son enfant, qui sont restés dans l'eau, les gens sont décédés, il y a eu des disparus, les gens n'ont pas trop parlé de cela, mais moi j'avais parlé de cela à son temps, vous voyez, parce qu'il faut qu'il y ait des transactions, dans ces deux pays-là, parce que c'est le même peuple, alors comme, nous avons tous vu le bateau, et je l'ai posté, la vidéo est encore là, la photo est encore sur ma page, le bateau français qui est accosté au Bénin, et les gens ont mis des conteneurs pour cacher la vue des citoyens, pour ne pas que les citoyens sachent ce qui rentre ou ce qui sort du bateau, les autorités du Niger avaient les informations, et c'est de trop, on ne peut pas comploter contre son propre peuple, oh nous avons des accords militaires, vous voyez, c'est-à-dire, si le Bénin est attaqué, normalement, l'armée nigérienne doit aller apporter son secours, ils ont signé ça, j'oublie un peu l'année, je pense que quand le communiqué va passer, d'ailleurs même on va écouter le communiqué, pour ne pas que la vidéo soit très très longue, on va donc dès à présent, aller écouter le communiqué, ma tablette est déchargée, je l'ai utilisée au campus, mais je pense que je vais y arriver, donc on va écouter le communiqué, ok, donc des autorités du Niger, chers camarades, avec votre permission, chers camarades. Le communiqué, le conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et le gouvernement du Niger, rappelent les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ces liens devenus institutionnels ont facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises, le respect des obligations du dit accord, décide de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de six mois. Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure à la matière. Fait à Niamé le 12 septembre 2023. Merci. Il n'y a pas un communiqué très clair que celui-ci. La tablette veut s'éteindre. Communiqué. Attends, mon doigt, tu as fini le communiqué. Chers camarades, merci aux personnes qui mettent des étoiles. Nous sommes à 400 étoiles donc dans ce direct. Et désolé pour les personnes qui mettent les étoiles dans les commentaires. Des fausses étoiles. Toutes ces personnes seront bloquées, comme je l'ai dit tantôt, dès que je finis ce direct. Je vais vous bloquer pour toujours. Quand je bloque, je ne débloque plus. Je pense que je préviens assez régulièrement. Chers camarades, on va poursuivre. Donc, nous avons écouté. Il y a des liens ancestraux, comme je l'ai dit. Des liens ancestraux. Ça veut dire, avant que Toubabou ne vienne en Afrique, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ici, voici le Bénin, voici le Niger, c'était le même peuple. Et ces liens ancestraux sont devenus institutionnels. Pour prendre le français soutenu des autorités nigériennes. Ces liens qui sont ancestraux sont devenus institutionnels. Dès lors, il y a eu un accord militaire qui a été signé entre ces deux pays, pour pouvoir donc continuer à s'entraider en tant qu'un seul peuple. Mais, depuis que M. Macroni a crié sur Sabo, je parle de Patrice Sabo, quand M. Macroni a crié sur Patrice Sabo, Patrice Sabo, j'avais des informations, j'ai même fait une vidéo qui a fait des milliers de vues, même notamment sur Youtube. Je pense, je ne sais plus comment on dirait, 100 000 vues sur Youtube à son temps. J'avais parlé à Patrice Sabo, parce que j'avais des informations officieuses, qui sont restées officieuses. Puisque lui-même, il n'est pas venu confirmer cela. J'avais des informations officieuses, comme quoi il y avait des bruits, des embrouilles, des discords, des discussions, des raisonnements, et beaucoup de bruit à la présidence au Bénin. Comme quoi, Patrice Soulier et ses collaborateurs, les tapettes, les lécaires, les pantoufles, voilà, ses collaborateurs qui sont dans ce qu'ils appellent le gouvernement, ils n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas être une base arrière du Niger. Mais Patrice Soulier ne veut pas perdre ses souliers. Il veut toujours porter ses souliers pour aller, donc, avec sa tête cabostilisée, là, pour aller, donc, parler, donc, devant la Cédeyao pour ce jeu le plus important. Donc, par conséquent, il a accepté le deal, là, de Toubabou. Et la preuve, c'est de se concrétiser. Un bateau a accosté, et ils ont mis des citènes pour ne pas que les citoyens puissent filmer, pour nous envoyer. Mais on sait que, puisque les gens l'ont dit dans le communiqué passé, que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, sont les trois pays qui sont utilisés par Toubabou pour pouvoir chercher à déstabiliser notre pays frère, le Niger, chers camarades. Par conséquent, les autorités ont décidé de prendre les responsabilités parce que je vous ai dit que le NRP, c'est du tic au tac. C'est ça, le NRP. La nouvelle révolution africaine, que tu sois africain, que tu ne sois pas africain, si tu n'es pas avec nous, on te considère comme Toubabou. Parce que nous avons compris, et la science l'a démontré, ceux qui mettent les étoiles, les forces d'étoiles dans les commentaires, je le réitère, je vais vous bloquer. Arrêtez de mettre les forces d'étoiles dans les commentaires. J'ai déjà montré comment on met les étoiles, s'il vous plaît. Si tu penses que les étoiles là, l'an que tu as l'aim donné là, ça ne va pas t'aider à réussir, il faut prendre des mains, on va t'enterrer avec ça. Il ne faut pas m'embrouiller. Tous ceux qui mettent les étoiles en commentaire, je vais vous bloquer. Je pense que j'ai été clair. On va poursuivre la vidéo parce que les gens me fatiguent énormément. Même YouTube, vous devez m'arrêter cette bêtise là. Même YouTube, il y a des coins, vous voyez, ils ont mis Feinture, on dit remercier le qui a fait le contenu. Tu peux le remercier avec 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. C'est comme ça qu'on fait le remerciement. Mais vous me remplissez les étoiles dans les commentaires. Même YouTube, c'est valable. Je vais tous vous bloquer, chers camarades, parce que je n'aime pas les foutaises. On va poursuivre la vidéo. Je vais voir ça fait combien de temps d'abord. D'accord, c'est bien, 10 minutes. Parce que je vais enlever les 5 minutes là. On est à 10 minutes. Donc je dis que les accords ont été dénoncés. Et il a dit quelque chose. Comme la tablette est à 5%, ce n'est pas grave, je vais la laisser comme ça. Il a dit quelque chose. Il dit une correspondance diplomatique leur sera envoyée. Quand tu ne nous considères pas, on ne va pas te considérer. C'est ça. Sinon, normalement, les gens devraient envoyer d'abord la correspondance diplomatique. C'est-à-dire qu'ils vont signer un papier, ils vont écrire une lettre pour envoyer au gouvernement de Patrice Sabo. Et Patrice Sabo sera notifié qu'il n'y a plus d'accords militaires entre les deux. Mais eux, ils font d'abord le communiquer. Parce qu'il n'y a plus de respect. Quand tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas. Je vous ai dit que c'est du Ticotac. Le NRP, où nous sommes là, c'est du Ticotac. Vous comprenez maintenant, non ? Donc, ils ont d'abord informé l'opinion nationale et internationale comme nous autres. Et après, ils vont envoyer une correspondance diplomatique. Donc, un papier, une lettre avec le cachet de M. Tiani, du gouvernement du Niger, pour pouvoir dire, à partir d'aujourd'hui, le jour que vous êtes attaqué, ne comptez pas sur nous. C'est ce que ça veut dire. Le jour que Toubabou vous crée des problèmes, nous, on ne va pas vous soutenir. Contrairement au Mali et au Burkina. Le jour que le Mali et le Burkina sont attaqués par Toubabou, ça sera automatiquement une attaque contre le Niger. C'est comme ça dans la vie. Tu ne m'aides pas, il ne faut pas me déranger. Hier soir, j'ai fait un speech. Moi, j'étais étonné. Quand j'ai coupé le speech, on était à 10 000 vues. Mais comme j'avais dit que j'allais supprimer, j'ai supprimé. J'ai fait un speech. Et dans le speech, je sais ce que j'ai dit, mais je ne vais pas me répéter ici, chers camarades. Et c'est comme ça dans la vie. Si tu ne veux pas aider quelqu'un, il faut laisser la personne tranquille. Mais il y a des gens ici qui ne nous aident pas, qui ne mettent pas les étoiles, qui ne partagent pas, qui ne sont pas abonnés, mais qui nous disent il ne faut pas nous acquitter ici. Tu parles trop, tu traînes trop, tu te laisses pour aller boire, on dit tu bois. Désolé, on a été appelé. Est-ce que vous me recevez? C'est qui ça? Ça a été bloqué. Désolé, on a été appelé encore. Est-ce que vous me recevez, chers camarades? Est-ce que vous me recevez, chers camarades? Nous étions à 2000 et quelques. Si vous me recevez, faites-moi signe. On a été appelé. Attends, je vais voir vos commentaires ici. On a été appelé. Je suis vraiment désolé. Quelqu'un a forcé le destin pour m'appeler. Est-ce que vous me recevez, chers camarades? Mettez beaucoup de cœur pour que je sache que vous me recevez. Normalement, je dois prendre un autre téléphone pour faire mes directs. Mais c'est avec ce téléphone-là que j'aime faire mes directs. Nous étions à 2000. Je vois toujours 2000 ici. On me dit que M. Aboubaka, il n'est pas abonné, donc je le laisse. Je vais prendre le nom d'Elisabeth Kouassi. Elle est top fan. Elle partage et puis elle est abonnée. Je vois tout ici. Voilà, tout est là. Vous voyez, non? Ici, tu peux tout voir. Elle est top fan. Elle est abonnée, etc. Donc, de 2000, nous sommes tombés à 1900 personnes en direct. On va poursuivre le live, chers camarades. On va poursuivre le live. Donc, j'étais disant que c'est comme ça où nous sommes arrivés. C'est du ticotac. Si tu ne nous arranges pas, tu ne dois pas nous déranger, chers camarades. Si tu ne nous arranges pas, tu ne dois pas nous déranger. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos qui sont sûrs que c'est les pro-ado, les pro-moutons. Je suis sûrs. Qui ont fait des vidéos disant que c'est comme ça que vous pensez que vous allez vous en sortir en vous isolant. Ils ne sont pas en train de s'isoler. Ils sont en train de se débarrasser des ennemis, de leurs ennemis. Ce n'est pas parce qu'on est de la même famille. Tu veux que je meure et puis je vais toujours me coller à toi. Un jour, tu peux m'empoisonner. Maintenant qu'il n'y a plus d'accords militaires, les frontières seront beaucoup plus surveillées. C'est comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous voyez comment les frontières sont toujours surveillées en permanence. 24 à sur 24. Maintenant ça sera comme ça parce qu'il n'y a plus de confiance. Militairement, on est impalable. Quand on dit militairement, ça veut dire les armes. Donc là, ça ne sera plus du jeu. Ça ne sera pas le cas pour le Burkina et pour le Mali qui je pense que sont aussi frontaliers donc au Niger puisque c'est tous les pays du Sahel. Vous comprenez ? Donc c'est ça la vraie réalité. Donc tous ceux qui ont fait des vidéos pour dire non, vous vous isolez, vous voulez vous isoler du reste du monde. Quelle isolation ? Vous n'avez pas vu qu'ils ont signé un contrat militaire avec le Burkina et le Mali ? Vous parlez de quelle isolation ? Il n'y a pas d'isolation chers camarades. Le Niger n'est pas un pays isolé ou un pays qui s'isole. C'est un pays prudent qui identifie clairement ses ennemis parce que c'est en temps de difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. En temps de difficulté. Ce n'est pas quand tu as réussi. Non, c'est en temps de difficulté. Donc ils sont en temps de difficulté entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on sait que c'est nous qui allons gagner puisque nous sommes chez nous et c'est chez toi que tu es le maître. Ils sont le maître du Niger. Donc la France ne pourra pas gagner devant eux chers camarades. Mais ils sont en difficulté parce que les gens se mobilisent. Les gens envoient des avions en Côte d'Ivoire. Ils envoient des bateaux au Bénin. Ils envoient des blindés au Sénégal. Le personnel. Et tout ça, ça fait que M. Tiani n'a même pas encore prêté serment. M. Tiani n'a même pas encore prêté serment. Ils n'ont même pas encore cherché à pouvoir convaincre ce n'est pas moi. Mais au moins le serment ils ne l'ont pas encore prêté parce qu'ils sont toujours en train de se préparer. J'ai vu une vidéo que j'ai perdue de vue où il y a l'armée nigérienne qui se prépare. Ils ont des blindés. Ils ont des choses. Mais moi, je ne crois pas. Vous voyez ? Donc ils sont en train de se préparer en cas d'attaque. Il faut qu'ils soient en mesure de se défendre et de protéger le peuple du Niger chers camarades. Donc je vais dire à ces gens-là qui font ce genre de commentaires que je me mets en faux. totalement faux. Ils ne sont pas en train de s'isoler. Vous cherchez des arguments. OK ? On vous dit qu'il y a des militaires, il y a des âmes qui sont arrivées par bateau au Bénin. Il y a des Béninois eux-mêmes qui ont pris photos pour nous envoyer. Il y a des Béninois même qui ont fait vidéo. J'ai écouté un Béninois là qui était arrêté dans la rue avec un trou de l'Afrique ici, quelque part ici. Il était arrêté dans la rue et il a commencé à faire une vidéo en parlant à son président M. Sabo, Patrick Sabo. Donc, c'est une réalité. Les Béninois sont au courant qu'il y a des armes qui sont quittées quelque part. Soit des armes en Toubaboulial ou bien des armes de la CDAO et qui ont atterri, qui ont accosté dans un bateau français puisqu'il y a le drapeau français qui est là sur le bateau. Le bateau a accosté. Ils ont mis des citernes, des conteneurs pour empêcher la vue pour ne pas qu'on sache ce qui sort du bateau. Donc, ils ne sont pas en train de s'isoler. Je suis d'accord. Je suis du même avis concernant la dénonciation entre le Bénin et le Niger. Je suis du même avis avec les autorités du Niger. Parce que dans la ville, arrivé à un certain moment, il faut donner ta position. Il faut identifier tes ennemis et les traiter tels. Désormais, le Bénin est un pays ennemi au Niger. puisqu'on parle de pays lorsqu'on parle de militaires. Si en termes militaires, ces pays ne sont plus ensemble, mais vraisemblablement, ça veut dire qu'il n'y a pas l'abande entre ces deux pays diplomatiquement. Parce que s'il y a escalade, ils vont ces bamougous. Et c'est là qu'on verra ce que pèse le Bénin. Donc, chers camarades, pour ne pas être trop long, voici ce que je voulais dire aujourd'hui concernant l'escalade, pardon, concernant la dénonciation des accords militaires entre ces deux pays. Et je suis d'accord avec le peuple du Niger, avec le gouvernement du Niger concernant cette dénonciation. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu vous bénisse et merci aux quelques personnes qui ont mis quelques étoiles et après, je vais me charger de bloquer tout le reste parce que je pense qu'on doit se respecter dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. A bientôt, chers camarades. C'était Herman le Patriote pour vous servir.